Bonjour, vous êtes animateur à l'OCCE, c'est ça ? Oui, c'est animateur à l'Office Central de la Coopération à l'école. Donc c'est une association de l'enseignement public complémentaire de l'école et qui permet donc d'accompagner l'école dans ses missions et notamment de construire des projets facultatifs. Donc en dehors des heures obligatoires de l'école, des moments qui nous permettent de nous retrouver justement aujourd'hui pour E-Holo Tempo. E-Holo Tempo, alors c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez voulu derrière cette opération ? Puisque je crois que c'est une première française, vous avez mis le cap un petit peu au-dessus pour cette opération de 2009. Expliquez-nous tout ça. Voilà, bon, E-Holo Tempo existe depuis longtemps. E-Holo Tempo existe depuis l'année 2000. Déclasse déjà a travaillé sur les serres volants avec mon prédécesseur qui s'appelait Christophe Fournier. Et donc petit à petit cette opération a évolué. Et cette année nous avons travaillé avec Déclasse sur une production de jardin éolien. Donc le jardin éolien c'est un concept un petit peu neuf et qui permet de créer des objets qui bougent, qui font des sons dans le vent, qui animent le vent on va dire. Et donc cette année on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Michel Trouillet et qui est des Montpellier et qui a contribué un petit peu à la naissance et à la conduite de ce projet puisqu'il a formé des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants avaient un petit peu des idées sur comment faire des choses dans le vent. Mais Michel est un aéoliste. Aéoliste c'est quelqu'un qui travaille le vent, qui sculpte le vent. Et donc ça a permis de construire cette journée avec les enseignants. Donc c'est quoi ? C'est 43 enseignants qui se sont formés pendant une année. Donc ils ont eu 12 heures de formation chacun. 43 enseignants, 12 heures. Donc Michel s'est déplacé de Montpellier. Bon, enfin ça n'a pas été facile. Mais enfin les 43 se sont formés et le résultat c'est là aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris avec Michel, ils ont pu le réinvestir avec leur classe, avec les enfants. Et ils ont pu construire ensemble cette journée. Donc l'OCCE a été là, si vous voulez, pour piloter ce projet, pour mettre les enseignants en relation, pour faciliter la coopération. Parce qu'un jardin eolien ce n'est pas des choses qui se rajoutent les unes aux autres. Ce sont des choses qui sont faites les unes avec les autres, avec une certaine cohérence. Et pour avoir de la cohérence, il faut avoir de la coopération. Et puisque l'idée de l'OCCE c'est de développer la coopération, ben voilà pourquoi on est là aujourd'hui et on a le résultat. Alors à travers de cette manifestation, ce qui est important pour vous, c'est apprendre tout en se faisant plaisir. Parce qu'on voit, il n'y a pas une maîtresse aujourd'hui qui fait la tête. Voilà, mais toutes les maîtresses, tous les maîtres qui sont là ont le sourire. Les enfants qui sont là ont le sourire. Et une des idées de la coopération c'est aussi se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on peut apprendre, pas forcément dans quelque chose de triste, dans quelque chose qui n'est que sérieux. On peut apprendre en se faisant plaisir. On peut apprendre en ayant conscience de pourquoi on apprend, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. On ne le fait pas seul, on le fait avec les autres. Donc le plaisir de partager, le plaisir de montrer ce qu'on est capable de faire, le plaisir de découvrir ce que les autres ont fait. Et c'est dans cette coopération, dans cet échange, dans ce regard sur les autres, dans ce regard aussi sur soi-même pour que les autres l'apprécient. Bon, c'est toutes ces dimensions de l'éducation qui sont pour nous importantes. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder. C'est tout. Il n'y a pas besoin de nos grands discours. Il n'y a qu'à regarder. On comprend de suite ce que ça signifie. Vous êtes donc, on va dire, aujourd'hui très heureux du succès de cette opération. Comment vous l'expliquez, en fait, ce succès ? Vous avez réussi à convaincre 43 établissements scolaires, à travers 43 maîtresses, tout le département des Hauts-Pyrénées, là, même, on en a vu quelques-uns des Pyrénées-Atlantiques, qui sont venues. Comment vous l'expliquez ? Je pense que la chose qui est fondamentale, c'est le dialogue et la simplicité. C'est-à-dire, je pense que quand on est un petit peu passionné soi-même, qu'on pense une chose juste, c'est aussi être militant, je pense. On arrive à faire passer certaines idées. On arrive à expliquer pourquoi on fait des choses. Les choses, petit à petit, se démontrent aussi. Quand on rencontre un gars comme Michel Trouillet, qui est artiste, artisan, artisan de l'air, c'est quelqu'un qui nous fait rêver. Et donc, je pense que ça, ça se partage très, très vite. Les enseignants ont rencontré Michel Trouillet et la mayonnaise au pont. Parce que c'est le partage de cette idée de rêve, cette idée de plaisir, cette idée artistique, qui est importante et qui est alliée à l'éducation, à l'instruction. On peut faire ces choses-là avec du plaisir. On peut faire ces choses-là en rêvant. On peut faire ces choses-là en étant tout simplement humain. Parce qu'il y a eu du vrai travail derrière. Ça n'a pas été une plaisanterie. Ce village-là, vous m'avez expliqué qu'il y avait tous les vents possibles du monde entier été représentés. Il y en avait combien de vents ? Alors, il y a 134 vents dans le monde avec leur nom et leur lieu. Donc, les enfants, aujourd'hui, à travers leur visite de cet espace, ont pu retrouver ces 134 vents. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont travaillé toute l'année. C'est un travail de toute l'année en technologie, en art plastique, en science. L'air et le vent font partie du programme scolaire. Mais on peut faire l'air et le vent en étant assis à sa table dans la classe. Mais je pense que l'air et le vent, d'abord, c'est le sentir sur son visage. C'est le sentir sur soi. C'est partager ce mouvement. C'est partager ce bruit. C'est l'essence qui joue. Et je pense que l'être humain est fait avant tout de ses sensations. Et que pour apprendre, il faut mettre en jeu ses sensations quelque part. Alors, c'est vrai que parfois, c'est plus difficile pour les mathématiques. Mais là, bon, la technologie, les sciences, c'est quelque chose qui fait rêver. C'est vers la philosophie. C'est l'ouverture sur tous ces mondes-là. Et je pense que nos grands chercheurs, aujourd'hui, il n'y a qu'à les écouter parler. Et on sait qu'ils rêvent. On sait qu'ils ont leur tête un petit peu ailleurs. Et je pense que même en apprenant aujourd'hui, il faut toujours garder un petit peu la tête ailleurs. Et ça, c'est important. Vous êtes vous-même passionné par le vent ? Moi, je suis déjà un peu la tête ailleurs, c'est sûr. Oui, mais j'ai appris à l'être passionné par le vent. Parce que c'est la rencontre avec Michel aussi. Moi, je ne connais pas plus que ça le vent au départ. Bien que, bien que, bon, je fais un petit peu de parapente personnellement. Donc, j'ai à voir avec l'air, avec ce qui se passe dans l'espace, dans la troisième dimension, la 3D. Mais aujourd'hui, là, avec ces enfants, c'est une autre forme de partage de l'air. Et voilà, moi, aujourd'hui, en les regardant, en regardant tout ce qui se passe, je suis heureux. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Les établissements scolaires sont montés ici au lac d'Estaing. Mais ça continue aussi ce week-end. Le village reste en place. Les gens vont pouvoir, ceux qui viendront demain ou après-demain, pourront voir encore ce village. Alors, tout à fait. C'était le challenge un peu. C'est-à-dire, on a beaucoup travaillé avec les classes sur le fait que leur jardin éolien devait être solide. Elle le vend ici, quand la brise de vallée commence à aller. On a des vents de 30, 40, 50 à l'heure. Donc, on a travaillé sur le fait que leur jardin doit rester en place pour un vrai public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501